chers amis bonsoir voilà crise du coronavirus jour 1 du confinement le mot n'a pas été employé par le président mais vous avez compris que c'est bien de ça qu'il s'agissait voilà plusieurs heures que je suis dans l'église l'église vide l'église qui résonne beaucoup au moment où je parle l'église qui résonne terriblement vide voilà je partage avec beaucoup de frères prêtres de par le monde cette situation très douloureuse de ne pas pouvoir célébrer avec vous ne pas pouvoir vous y accueillir et j'essaye voilà je vous partage un petit peu la manière dont j'essaye de vivre ce temps là j'essaye de remplir l'église de toutes vos intentions j'essaye de me souvenir de chacune des personnes qui est à chaque place à la messe du dimanche en particulier de toutes les autres personnes du quartier de toutes les intentions de prière qui nous sont partagées voilà vous savez que le prêtre célèbre la messe chaque jour en présence d'une assemblée ou sans peuple et en réalité les choses ne sont pas différentes puisqu'il offre le saint sacrifice de la messe à une intention particulière évidemment il porte un peu comme dans l'ancien testament le grand prêtre qui une fois par an pénétrait au delà du voile du temple à la fête du yom kippour du grand pardon vous savez il rentrait dans ce lieu le saint des saints ce lieu que n'était autorisé à personne de dans lequel il était autorisé à personne d'entrer et il prononçait le nom de dieu il portait sur lui un grand vêtement sacerdotal avec les douze pierreries qui représentaient les douze tribus d'israël portait devant la face de dieu et à travers les douze tribus d'israël c'était l'humanité tout entière ce que 12 et le chiffre de la plénitude de l'universalité et bien chaque messe un prêtre offre à dieu par son fils et bien toutes les intentions du monde voilà le fruit de la terre et le travail de l'homme donc vous êtes présent à ma prière vous le savez il faut que la communauté chrétienne la communauté de saint andré continue à vivre alors voilà ce que je vous propose en quelques mots la première chose c'est que comme la messe est célébrée tous les jours elle sera chaque jour retransmise sur le site saint andré de l'europe que vous venez de rejoindre là pour voir cette vidéo donc cette messe sera retransmise comme il ya une intention de messe et bien les personnes qui l'ont demandé pourront particulier la suivre voilà elle sera en ligne pendant la journée par ailleurs chaque jour ou le plus régulièrement possible j'essayerai de vous transmettre un petit message l'idée qui m'a été suggérée par plusieurs paroissiens ce serait de soutenir notre démarche collective dans la prière donc de faire tout un parcours spirituel alors je voudrais qu'on fasse comme les hébreux qui sont allés au désert pendant 40 ans et bien que nous revivions cette cette démarche nous sommes conduits au désert vous l'avez compris là où vous êtes dans votre maison en famille tout seul peut-être vous avez la chance d'avoir été à la campagne et puis de respirer peut-être n'avez pas cette chance et vous êtes un peu confiné dans votre petit appartement faudrait qu'on puisse respirer à plein poumon cette communion cette communion l'église et cette communion que formons ensemble à saint andré donc je vous propose que chaque jour et bien y est le mot le mot du jour ce sera une méditation qui peut guider nos prières qui peut aussi guider notre qui peut nous resserrer ensemble que nous soyons que nous regardions tous dans la même direction c'est pas parce que nous ne retrouvons pas physiquement pour pas vivre et bien ce qui unit profondément une communauté c'est de regarder dans la même direction regarder vers le christ dans l'adoration dans l'écoute de sa parole et dans l'accueil de la volonté des pères en esprit et en vérité premièrement et deuxièmement dans ce souci de la mission et de porter tous nos frères dans la prière aussi voilà donc premièrement la messe quotidienne que vous pouvez voir en ligne deuxièmement un petit mot une petite communication un petit enseignement troisièmement c'est très important n'hésitez pas à contacter via le site de la paroisse dont je vous rappelle saint andré de l'europe le contact qui vous est donné c'est par mail et là vous pouvez faire une demande il y a un groupe qui s'est constitué dont le but est de répondre aux demandes si certains d'entre vous sont isolés ont besoin qu'on leur livre quelque chose à la porte des courses ont besoin d'une aide quelconque se sentent très seuls aimerait qu'on les appelle plus régulièrement etc etc voilà et puis toutes les autres suggestions vous pouvez faire envoyer les sur le site les messages sont relevés chaque jour et on va les relier encore une fois il ya vraiment toute une équipe qui essaye de vivre ça de la manière la plus active possible dans le petit mot quotidien j'essaierai aussi de vous communiquer des conseils de lecture peut-être partager des belles choses à voir qu'on essaye d'élever nos coeurs sur son corda élevons notre coeur c'est vrai que c'est au milieu de la messe élevons notre coeur nous le tournons vers le seigneur et bien qu'en ce temps d'épreuve nous ne soyons pas abattus nous ayons pas comme les hébreux dans le désert vous savez la nuque raide la nuque raide c'est comme quand nous avons le torticolis nous sommes raides nous sommes nous avons le regard tourné vers le bain et nous n'arrivons pas à lever nous n'arrivons pas à tourner nos regards vers le seigneur nous n'arrivons pas à nous élever évidemment le fardeau est assez lourd pour beaucoup d'entre vous nous pensons tout particulièrement à tous ceux qui sont isolés tous ceux aussi qui ont déjà pleuré des personnes dans leur entourage qui ne peuvent pas voir et pour lesquelles ils s'inquiètent voilà partageons ses intentions de prière aussi tout simplement pour terminer je voudrais vous dire que en réalité ce que nous vivons en ce moment c'est ce que de nombreux chrétiens vivent de par le monde je pense à cette communauté chrétienne qui était isolée au fin fond du tibet et quelques personnes vingtaine de personnes se réunissaient tous les dimanches ont pris une longue marche pour parvenir jusqu'à la petite chapelle sur un sur une montagne et puis là peut-être une nuit deux jours de marche pour arriver jusque là partager l'évangile ensemble et ensuite au moment qui était consacré normalement à la tuergie eucharistique comme il n'y avait pas de prêtres pas possibilité de recevoir le corps du christ et bien tous se dirigeait diriger leur regard dans une direction commune qui était celle où ils savaient qu'il y avait une messe qui se célébrait au même moment à plusieurs centaines de kilomètres et où le prêtre les avait assurés qu'ils célébraient leur attention et ils imploraient maramata c'est bien seigneur jésus les derniers mots du livre de l'apocalypse maramata bien seigneur jésus vient vient un jour te rendre réellement présent charmelement présent je veux dire dans le mystère de l'eucharistie en venant un prêtre que nous puissions un jour célébrer vous voyez la fidélité d'une telle communauté je pense aussi à toutes les communautés persécutées je pense à tel prêtre qui est en prison qui n'a pas le droit de célébrer tous les jours l'eucharistie et donc ces gens là et bien comme l'épreuve du peuple hébreu en exil là c'est plus l'exode c'est l'exil et bien qu'il n'avait plus le temple le temple avait été détruit mais qui pouvait encore offrir à dieu son coeur nos coeurs brisés nos esprits humiliés éprouvés et bien seigneur reçois comme un holocauste comme un temple véritable comme une offrande à la gloire voilà le seigneur vous bénisse restez dans l'espérance dans la joie et restons unis dans la charité fraternelle